Bonjour Jean-Claude. Merci d'être le parrain. Le parrain de 15 minutes. Un short vidéo, vidéo parce que vous connaissez ma petite vidéo qui est extrêmement longue. Mais à cause de Covid, parce qu'il nous reste à côté, pendant très peu de temps, il y a un format de 15 minutes. Comment on apprend sa nouvelle? Il m'a risqué qu'on finit après un couvre-feu, qu'il m'a dit qu'on choque le pays. J'aimerais premièrement remercier nous qui avons choisi la société Train2Gain et moi-même pour faire la première édition de 15 minutes à feu. Et j'ai fait l'occasion pour remercier tous les frontliners. Les docteurs, j'ai travaillé sur le verre, j'ai travaillé sur le verre, tout ça. Unlimited. Et tous les frontliners sont vraiment dans le couvre-feu pendant un moment difficile là, de difficulté là, pour qui aujourd'hui mourissent dans un zéro cas. Alors, comment tout le monde ? Nous apprenons que le monde a été affecté par le Covid-19 à travers le média. Et quand on a dit qu'on a eu le Covid-19 en Chine ou bien en Italie, on peut faire un petit peu fun lors de ce virus-là. On peut appeler ça à un pays qui a eu le Covid-19, la coronation par exemple. Et nous n'avons pas d'attendre l'ampleur qui nous a affecté aujourd'hui dans combien de milliers de cas positifs. Ça, c'est rien. Et combien diminuer de décider à travers ça ? La nouvelle a été apprise à travers, bien sûr, le média, mais c'était une nouvelle très très effrayante parce que, quand on restait dans le zéro cas, on a été atteint avec frayeur le premier cas. Et effectivement, quand on a eu l'annonce, on a eu trois cas au commencement. Et c'était un choc. Quand vous ne l'assurez pas juste au commencement d'un message, on a eu un lit des bassins, vous vous sentez petit peu inquiet par ses petits côtous, tous les côtous de travail et tous les côtous de travail. Vraiment, on est en train d'avoir un bituin entre ces deux localités-là ? Oui, en fait ! Nous restons avec l'hôpital de Cordeaux. Et déjà, avant que, si elle s'est officiellement, et que vous le connaissez, nous avons un réseau d'information assez haute, Nous, tu déjà connais qu'il y a quelqu'un à Maurice qui est infecté du virus. Bien sûr, il n'est pas capable d'y aller. Nous, parce que les protocoles, c'est que le ministère qui nous a fait ça connaît. Mais même avant que le premier ministre s'y annonçait qu'il y avait trois cas de COVID-19 à Maurice, quelques minutes de cela, le ministre de la Santé disait qu'il y avait zéro cas. C'est ça qui crée pas mal de confusion. Alors, lorsqu'on appelle, on peut écouter les informations, on peut dire qu'il y avait zéro cas. C'était du ministre de la Santé. Malgré qu'il nous donne état de frayeur, mais zéro cas. Nous n'avons pas besoin de trop attracer. Mais quelques minutes après, il y a trois cas. Il change beaucoup d'affaires. Le problème d'affaires que vous pensez, c'est bien sûr, les enfants qui vont à l'école. Bien à l'école pour les enfants. Il y a des gens qui peuvent arriver avec le staff, qui peuvent arriver au travail. Trois gens qui peuvent arriver au test. Il y a tellement beaucoup de pensées qui viennent à travers sa nouvelle année. Il est vraiment, vraiment effrayant. Mais il y a des gens qui peuvent arriver au travail. Mais il y a des gens qui peuvent arriver au travail. Bien sûr. Vous connaissez. À ce moment-là, d'après la direction du ministère, il y a des lockdowns. Il y a des activités qui sont réduites. Je ne sais pas quoi vous le rappelez vraiment. Mais moi aussi, c'est un petit peu worried pour mon staff. C'est un staff qui habite à Montaigne Blanche. Qui m'a dit qu'il n'est pas mis à voyager par bus pour sortir sur Montaigne Blanche pour venir. Parce qu'ils ne se parlent même pas tragacés. Mais mon staff pouvait trouver ici, je ne viens pas au bus. Et comme on m'a dit, c'est un moment indécis. La tête n'a pas trop fonctionné. Comment la logique le veut. Mais nous, nous travaillons le premier jour. Mais nous faisons un briefing presque tous les jours qu'il m'a dit. Les DSE atteignent le communiqué du NCC pour ne pas prendre une décision. Ça, ce que le ministère vous dit, il a pris sa décision. Mais après, le premier ministre lui dit, il dit qu'il y a un lockdown. C'est un mot qui, personne n'a pas entendu depuis mon code 1945. Fait-il qu'il y a des parents qui connaissent ça. Il y a des parents qui connaissent, c'est-à-dire couvre-feu. Quand l'India couvre-feu, pour moi, c'est un soulagement. Parce que nous, quand il y a quelqu'un de stress comme ça, on ne connaît pas sa staff-là, il peut être infecté pendant ce voyage de la maison pour venir au bureau. Et nous n'avons pas envie de ça. Parce que pour nous, les staffs, les autres de la santé, c'est primordial. Parce que l'accompagnement existait grâce à eux. Et « lockdown » signifie « lockdown ». That's it. Mais on a le côté staff, le business, on a aussi la case. La case, c'est-à-dire « lockdown », c'est-à-dire « overstocking », « buying », tout ce qui n'est arrivé avant. Mais ici, tu vois, on a un restaurant. Depuis le commencement, depuis le commencement, on a d'après les directions du communiqué du ministère. Quand Balla peut dire « il y a un stock manger », ça veut dire « il y a un stock manger ». Donc, pour moi, il n'y a pas de façon à me faire de la situation. C'est-à-dire que moi-même, je n'ai pas de stock manger, parce que je ne suis pas trop content d'overstocker à la maison. Parce que si nous overstocker, c'est eux qui vont gagner. Vous avez l'impression que, au début, quand tu peux débuter, je me rappelle, dans le premier interview, tu peux travailler à la case. Donc, pour l'épouse, pour les enfants, la case, vous avez besoin d'y aller à la compagnie, vous avez besoin de trouver l'idée, vous avez besoin de vous aider, vous avez besoin d'appeler l'autre avec une femme en même temps. C'est la pression du gérable. C'est peut-être un CEO, un directeur, vous avez besoin d'occuper d'emplois, vous avez besoin d'occuper de business, vous avez besoin d'occuper de la famille à l'intérieur, vous avez besoin d'occuper de jouer. Ce n'est pas un environnement de travail. « A work from home » ce n'est pas exactement ce que je devais penser. Un grand matin, vous êtes grand, vous prendre un laptop, et vous continuez travailler jusqu'à 5 heures, ça c'est les « working hours » vous avez tellement de disturbances à l'intérieur. Les enfants, comme on peut dire, ils ont faim. Vous avez besoin d'une pause de lui manger. Quand on finit manger, vous avez une série de nettoyage à faire. Vous avez une série de telles et telles affaires à faire, qui deviennent avec le travail. Mais vous avez besoin d'occuper. « This is part and parcel of life » vous n'êtes pas capable. Nos enfants, c'est nos vies, vous êtes. Alors, c'est ça nos priorités. Donc, si vous êtes capable de prendre en compte nos enfants, vous êtes capable de prendre en compte nos business qui lui-même amènent le père du beurre à la maison. Et moi, les staffs, c'est des membres de la famille qui nous restent en contact tous les jours, vous êtes tous les jours, pendant le confinement. Alors, moi, je pense que ça a été fait « with a success ». Une des meilleures raisons aujourd'hui, c'est pourquoi je peux résumer le travail à 50%. 50% des staffs sont toujours à la maison parce que le « work from home is key » il travaille pour nous. Alors, ce qu'on me dit, « qu'est-ce que vous êtes des rangers ? » Vous êtes venus à ébène, quand vous êtes capable de prendre en compte à la maison même. Nous, il y a une mademoiselle qui est assise là, qui est le Graphics Designer, et qui est pour célébrer le guide à dimanche. Mais ils m'ont dit, « mais qu'est-ce que vous êtes prendre la pression pour sortir là-bas, pour venir ici ? Vous êtes pressés pour retourner, ou chez elle, ou ils sont capables, grâce au carrément et tout. Ils restent à la maison ferie. Donc, nous sommes capables maintenant de revoir les situations différemment parce que demain, s'ils nous ont aidé encore une fois, ils m'ont donné le staff qui vous a fait aidé. Et s'ils sont capables de « work from home », « she works from home ». Est-ce qu'il est facile quand vous êtes dans la maison ? Vous pouvez avoir sa tranquillité là ? Ou bien vous êtes déjà au mal-parent ? Ramassez-vous des enfants de l'autre côté ? Vous êtes désiré de tranquillité ? Oui, ce n'est pas facile. Mais c'est ça, vous connaissez, c'est « key work ». Il y a un planning qu'il faut faire avant qu'il nous gagne, nous faire un webinar. Moi, c'est « lucky » qu'il y a un staff qui est là, qui gère aussi l'utilisation du Zoom et pour que le webinar est successful. Quand nous sommes live, nous connaissons qu'il y a un staff qui peut monitorer les comètes, qu'il y a un « query » de Facebook, ça peut délivrer le Zoom. Donc, il y a une façon de le faire. Et bien sûr, concernant les enfants, c'est normal que les enfants sont là, omniprésent, mais ce qu'il nous fait, c'est nous essayons de donner une place que je suis capable, pour qu'il y ait des affaires. Je suis bien pris avec des tablettes, tout ça, je suis avec, je demande l'équipe. Un jeu de devoir. Et pendant deux ans, il faut qu'il y ait des affaires. En quelques mots, qui le sont, qui va vous retomber de ce moment-là? Les retombées sont très claires. Premièrement, « Life is not the same again after confinement ». Il y a plusieurs aspects de l'économie, plusieurs secteurs de l'économie, qui peuvent très, très affecter, dont le tourisme. Mais seulement, il y a beaucoup de choses à apprendre. Parce que, par exemple, le secteur du tourisme, bien sûr que la voie aérienne est fermée, il n'y a aucun accès, mais, un jour, un accès, il y a ouvert. Le tourisme, il faut rentrer. Quel est le contrôle? Moi, je pense qu'il y a un proposal qui est bien, bien intéressant. Un jour, tout le monde aérienne, il faut une carte médicale, une COVID-19 médicale. C'est difficile. Ça veut dire, où faire, comment dire, où on peut aller à l'économie. Vous avez besoin de faire un test de COVID-19 à Maurice. Vous avez besoin de faire au moins deux tests de COVID-19 à Maurice. Si vous avez un test négatif, vous avez une permission pour voyager. Quand on rentre là-bas, comment on rentre là-bas, l'hôtel où vous pouvez aller, vous avez besoin de faire un rapide test COVID-19 à venir. Oui. Antigènes. This is the only way on est capable d'ouvrir l'Ivoire aérien. La population, moi, je me disais, est choquée grand matin. Tout ça va être la loi qui ne vient, tout ça va être fin, tout ça va être fin. Comment on fait un peu ce timing-là ? C'est-à-dire, le bilan est passé comme si, pendant la nuit, le gouvernement s'impose une décision pendant le Parlement. Vous connaissez, le bilan est fini passé, le 2 bilan est fini passé, il finit la loi, l'autre n'est pas capable de discuter de ça. Il finit la loi. Pour moi, c'est une période de temps. Mais pour moi, j'ai plus intermise avec deux affaires. Premièrement, nous prenons le COVID-19, qui est 84 pages, qui sera lié à 84 pages de bilan. Il faut dire, ou dans le média, vous le dire, moi, moi, tout le monde peut lire. Moi, moi, je ne peux pas lire. L'autre, je ne peux pas lire. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent même 84 pages de bilan. Ce qui est arrivé, c'est que beaucoup de personnes prennent les petits mots hausses, ils ont pu sier qu'ils ont ça, et ça, ils ont une atmosphère de terreur. Notamment, le quarantine, c'est ça qui nous fait la terreur. C'est ça qui nous fait la terreur. C'est ça le problème. Trop beaucoup de personnes prennent les petits mots hausses du bilan, pour les mal interpréter, et pour faire une semence pilatérale au niveau d'être père, pour ça. Et moi, l'opinion est très, très claire. Quand un enfant sortit de l'hôpital, il met l'hôpital, il sortit de l'hôpital, ce qui nous faisait faire, c'est donner un soin psychologique pour les capables et prendre ce la vie normale. Nous faisions essayer de lui l'environnement rapide, motivant, pour le capables de performer dans sa vie, dans l'école ou bien même dans son activité. C'est ça qu'il utilisait. Maurice, c'est un, l'État malade pour l'être. Mentally. Nous perds. Nous perds parce que l'économie nous crache. Nous ne pouvons pas pas payer bill, nous ne pouvons pas payer nos monguages, nos loans, nous ne pouvons pas qu'il faut arriver, nos employeurs, ne pas connaître nos bisnes, n'est pas fermés, nous ne pas connaître l'argent pour manger. C'est une grande frayeur. À part de le virus-là, le virus-là, bon, les héros, tant que les voies sont fermées, il ne faut pas croire quelqu'un pour gagner du virus. Mais toujours, il y a une frayeur à cause de la masse. Pas besoin de cracher, pas besoin de faire ici, pas besoin de faire là-bas. Donc, on se sanitise, les mers assez régulièrement. Ça, qu'il y a besoin de faire, c'est, nous, premièrement, donne la population un soutien. Un soutien psychologique, un soutien financier, un soutien qui dit, demain, c'est un demain meilleur. ça qui nous manque. Donc, ce qui nous manque, c'est sa petite confidence qu'il nous tient dans, qu'il est capable de réduire l'économie, ça est tombé, parce que la loi-là, elle est tellement effrayante qu'il est tenu. Il y a des espoirs, pour les compagnies, pour les employés, pour le pays. Oui. Vous pensez, quand il y a la vie, il y a l'espoir. L'autre n'est pas capable de dire, l'espoir fait vivre les imbéciles, ça aussi capable de dire. Mais, si je dis comme ça, j'ai une negative mindset de compagnies pour faire faillite, de compagnies pour faire aimer, l'autre, l'autre. Ce n'est pas pour marcher. Nous, 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 nous faisons des workshops qui nous gefocassent le posture de la mindset qui nous visitons pour faire face à l'économie. Ce n'est pas la première fois qu'il nous a un problème. C'est plusieurs opportunités, plusieurs occasions invenues que l'économie tombait. Mais, nous nous avons de mettre celui du jour pour refaire la faute. OK? Aujourd'hui, nous trouvons le secteur du tourisme à genouner, comme je disais, pour faire du travail, c'est sûr. Mais ça va me dire là, maintenant, il y a une opportunité pour être même entrepreneur. Il y a aussi un bon pâtissier qui veut travailler l'hôtel, qui ne peut pas faire du travail, mais qui ne peut pas commencer à faire du business à la maison. Il n'a pas de pouvoir commencer à faire du business. Il n'a pas de pouvoir commencer à faire du business. Il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités qui ne peut pas venir. Malheureusement, Maurice, il y a 5.3 millions d'euros. Alors, c'est ça, c'est la limite. Mais, il y a même un business qui n'est jamais, jamais pour arrêter. Aujourd'hui, un camarade, pédier à moi, dans le chemin bassin, commence à finir, je suis en 35 mois sans le gain. Avant, il y a un peu plus de 6,2,3. Donc, pour acheter le gain, il n'y a pas besoin de le marcher maintenant. Parce que le marcher, il suffit, mais il n'y a pas de ne pas. Donc, il donne au quotidien beaucoup de personnes pour amener la limite de ça. Mais voilà donc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501